allez on est parti pour la dernière partie je me suis encore raté dès le début répétition tout ça bref c'est pas grave nous sommes sur bah oui la dernière partie d'alisa puisqu'il nous reste un boss là visiblement on a exploré quasiment tout le manoir on a un objectif clair à faire et je suis là avec mon petit satellite regardez les lalé mignon avec ma petite robe là que j'ai acheté dernièrement bah sachez qu'en fait j'ai un petit peu compris comment ça fonctionnait ce truc on avait vu qu'ils repéraient les ennemis d'ailleurs j'ai un truc à vous dire aussi là dessus mais il repère aussi les secrets c'est à dire des fois qu'on se balade dans certaines zones du jeu il ya il va pointer un endroit avec un rayon bleu bas c'est que des fois en fait il ya des trucs qui sont cachés mais qu'on les voit pas ils sont pas visibles visuellement il n'y a pas de trucs à l'endroit qu'il pointe mais si tu vas là tu trouves des pièces de l'argent je trouve des soins tu trouves des balles des trucs comme ça c'est méga intéressant d'avoir ce machin puis mon personnage à un look un peu stylé même si elle ressemble un peu un chandelier c'est quand même un peu cool cette cette petite robe même si le alisa est un peu mignonne normalement c'est dommage bref on va montrer ça alors oui d'autres autre chose aussi c'est que j'avais j'avais dit à la fois c'est dommage de laisser tous ses ennemis en fait partout dans le dans dans le château d'enfin dans le manoir dans l'extérieur etc c'est une manne d'argent que que je laisse piler en fait du coup j'ai rejoué tout seul j'ai pas avancé j'ai juste buté les ennemis que je pouvais en essayant d'économiser au maximum mais bas c'est à dire je les ai buté au oui vraiment au sabre j'ai juste de me rendre compte qu'en fait il ya une parade ok on va faire autre chose d'ailleurs en profiter on va acheter quelque chose qu'on avait vu il était était dans les objets et c'est quoi ça carreau or oui une arbalète quelque part mais j'ai pas où elle est alors il faut que je vois avec lui voilà les pierres dans cela pourrait être utilisé quelque part je m'étais dit qu'en fait ce truc là c'était utilisé sur les portes avec des visages je vais en acheter une et on va vérifier ça tout de suite je pense que c'est tout ouais ça m'a l'air pas mal allez on est reparti son masque vénitien lui donne du style ouais elle est vraiment stylé la petite robe et tout les animations sont pas dégueulasses en fait il ya un taf très très cool sur ce jeu alors il ya il ya je crois qu'il ya quatre portes en réalité avec des masques je sais pas si je peux acheter des masques à l'infini en fait je sais pas peut-être que quand j'aurai utilisé on me reproposera d'en racheter un là je vais opter pour la plus proche c'est à dire celle qui est dans le jardin vous allez voir qu'en fait maintenant les jardins c'est d'un câble plat il ya plus personne j'ai but j'ai buté les ennemis qui se baladaient par ici et ouais vous avez vu que c'était quand même rentable j'ai 97 pièces alors que je viens d'en dépenser 20 pour acheter là le truc du masque là voilà et donc c'est ici je crois voilà je pense que c'est là que ça s'utilise mais je suis pas sûr en même temps donc ça se trouve j'ai acheté ça pour rien et bah non c'est ça du coup elle fait une drôle de gueule qu'est ce que c'est que ça et ça nous donne des secrets boîte de cartouches bob une corde la corde c'est une page journal il y avait un passage dans le de dans le jardin avec une espèce de belvédère un trou et ça nous disait et quelque chose mais il faudrait une corde pour y aller ok très bien je ne sais pas ce qui se passe il ya un énorme bâtiment dans la caverne je suis piégé je me cache pour ma vie l'entrée s'est tout croulé et des hommes en armure étanche nous ont pourchassé certains ont été capturés les cris se sont arrêtés j'ai peur d'être le dernier survivant mais plaies sont pleines de fragments de métal impossible de les enlever je me sens vide qui est ah ouais mais c'est intéressant en fait parce que ça ça permet de compléter un petit peu à temps tu regardes et voyez le petit rayon vert moi j'avais pas vu mais là lui il a détecté quelque chose un kit médical ça vaut quand même vachement le coup en fait d'avoir ce petit truc avec moi ce manoir est pacifié on va dire ça on va dire ça alors à maintenant que je retrouve le avait il est là c'est on le voit on voit le toit là vous voyez peut-être pas mais est ce que c'est accessible c'est à dire est ce que ouais sa mère l'art bon et des bruits alors ça c'est voilà ça c'est juste improvisé je pensais trouver des objets mais je pensais pas en fait que ça allait m'aider à progresser dans dans le jeu et qu'on découvrirait de nouveaux environnements il va alors j'espère qu'il n'y a pas un truc que genre un boss caché ou oh mais je reviens ici c'est un boss que j'ai pas tué ouais eux je l'ai fait ils sont tellement lent que eux je vais peut-être je peux me les faire comme ça mais attend mais c'est nul en fait est-ce qu'on connaît cet endroit on a déjà été quel intérêt on s'est un peu nul ça m'a rapporté des objets mais je vois pas l'intérêt en fait où il ya des ennemis qui sont revenus attend eux pour les taper faut viser la tête sinon leurs bras alors pas leurs membres se brise donc il faut viser vers le haut et quand leur jeu parce que si leurs jambes se brise et sont méga relou un petit truc assez rigolo oui ces petits débris de verre là je me pose la question à quoi ça sert c'est juste pour le style et tout ça est en fait je me suis rendu compte parce que pour les besoins de progresser et de tuer les ennemis qui étaient dans la zone que je viens de voir là dans l'eau j'ai joué j'ai remis la meuf en milieu de bain là un aquaman et ben en fait quand tu marches à chute pieds du ça fait des dégâts un petit détail rigolo c'est bon et personne bon bah ok très bien alors ok maintenant c'est bien combien j'ai 112 donc finalement c'était très rentable c'est à dire j'ai quasiment récupéré la somme que j'avais et j'ai eu des objets en plus pour un kit et tout mais maintenant je peux pas le récupérer ça du coup alors j'imagine que tu peux l'utiliser qu'une fois et après c'est mort mais là je pense qu'il est temps que j'investisse dans une arme en fait alors j'ai débloqué un fusil à pompe qui m'a l'air pas trop mal et j'imagine que à cet endroit là à ce moment là du jeu ça peut être intéressant de l'avoir donc je rappelle aussi que là le but du jeu maintenant c'est de faire exploser l'endroit faire exploser quelque chose je sais pas si c'est l'endroit en fait exactement si j'ai bien compris c'est ça on va faire exploser quelque chose et cette chose va faire exploser l'endroit c'est un doigt un doigt en pierre et donc il faut que j'assemble une bombe intéressant comme histoire alors ne m'acte pour la peau je peux acheter un truc ici aussi regarder j'ai tellement de thunes fac léon explosion fac léon explosion film magique qui vous pousse hors du jeu je comprends pas ça je comprends pas ce que c'est une magie qui vous pousse hors du danger alors les armes elles sont non pas ici en fait là on propose des armes et il y en a quelques unes il ya l'armure notamment que je pourrais mettre pour avoir une 60% de défense mais ça je pourrais pas sprinter donc c'est casse couille il ya cette si la métrailleuse lourde elle est méga cher mais je peux pas sprinter mais par contre elle doit être méga efficace j'ai pas envie là tout de suite et là j'achète très bien ça là alors le truc c'est qu'on m'en propose de dire que j'ai envie d'acheter le plus cher parce que ça me paraît logique mais est ce que c'est bien voilà le problème c'est c'est un coût double unique là lui il a cinq plus une cartouche donc j'ai peut-être plus envie de prendre celui ci qui doit être déjà assez puissant voilà il me reste 67 67 dollars très bien on va peut-être même directement s'équiper à la place du flingue imagine que quand il est où un bali là prendre maquillage et fait un tuto make up ça vous intéresse de regarder juste que ça fait tu voulais un attend c'est dans c'est dans quoi déjà non là c'est des étermes dress genre rien non c'est lui qui vend le maquillage ah oui c'est lui il ya ça aussi qui est intéressant plus 10% de base alors c'est pas grand chose mais je pense que j'ai pas besoin de l'équipé donc c'est de la laque pour la peau un genre tu dois en voiture je pense qu'après tu ressemble un petit peu quand même à une poupée un les mêmes poupées qu'on combat qui a regardé je l'acheter on va regarder ce que ça fait attendez faut que je trouve une petite salle de bain pour pour voir bon par contre je vous préviens j'ai sauvegardé donc si ça me plaît pas en plus maintenant mais merde non on va on va rien voir avec son masque donc je me mette à poil ça me plaît pas on rechargera un juste pour la science à poil à lisa je pense qu'elle a rien contre c'est le moment de se maquiller ah ah mais il ya plein de trucs en fait oh c'est stylé c'est que les skins en fait en mode cheva dans resident evil 5 à la bouffonne jester quoi d'ester déjà putain merde c'est quoi d'ester je serre c'est quoi c'est non c'est pas une old fantasy c'est quoi d'ester en tessie social et beaucoup de balle un peu un peu léger mais préféré laquelle c'est bien genre années 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 50 dirait un petit peu un on dirait un personnage de bioshock petit fantôme et tout à c'est cool et là c'est quoi à geisha en fait cistern dress ok c'est quoi la case vide bah ya assez quelque chose pourquoi il pourquoi c'est une case vide je pense que j'avais pas débloqué ce qu'il fallait ici on va le garder du coup vous voulez laquelle un pandémodium mais oui bien vu jester c'est pandémodium mais oui c'est un belle mémoire belle mémoire et moi c'est le bouffon dans pandémodium ça lui aurait ça on garde laquelle ne bouffons bah allez en s'est stylé en vrai bah maintenant vu que c'est la seule personne à me avoir répondu les autres en pis pour vous voilà vous verrez pas me pavaner avec des noix de coco sur les bouffons donc elle mais je peux quand même récupérer mon ah ouais j'ai mon petit satellite et tous encore mieux que mieux bon très bien très bien c'est cool c'est vraiment cool alors là j'ai mon petit fusil à pompe j'ai tout ce qu'il faut aller on va chercher le donc le produit pour faire la bombe qui est le produit c'est où je sais pas quoi et vous allez voir que en fait j'y suis pas retourné pour tuer des ennemis je pense qu'il y en a pas beaucoup mais par contre il ya probablement des objets cachés donc soyez pas étonné si je m'amuse à aller dans des dans les pièces qu'on connaît déjà que des choses à voir et là il y avait c'est là basse de l'autre côté il y avait aussi un visage en fait on m'a fait peur la main il y avait aussi un visage là il a l'air de cibler quelque chose mais il cible quelque chose derrière ouais c'est ça pas c'est pas c'est pas dégueulasse le petit satellite à il est vraiment utile batou ouais c'est vrai qu'un petit côté harley queen aussi forcément et toi la créature derrière le mur bon faut que je méfie parce que c'est vrai qu'il ya lui là qui va essayer de me pécho quand je vais arriver hop là le monde ça se tue ça c'est marrant elle le jeu a l'air de considérer les gens qui sont dans le public comme des ennemis bon ça se défend pas bien voilà allez ça me fera encore des pièces et vous me faisiez chier il ya un truc si je vais là où ils viennent non n'est pas l'air ok d'accord mais je peux tuer les gens dans le public j'ai pas envie de risquer des balles pour ça tout cas j'ai j'ai juste mon fusil à pompe ah non bah tant pis on va éviter un donc maintenant il fallait aller ouf déjà quoi qui est là bas au milieu là ici c'est quoi ça ah mais c'est les poupées sans jambes là sont chiantes elles passe gaffe à ma vie aussi allez un petit peu de tunas je suis bien content que mais incité à acheter le kit de maquillage pas mal voilà le petit satellite n'a pas l'air de vraiment réagir donc nous les ailleurs que vraiment si on trouve quelque chose c'est c'est plutôt intéressant il y a encore un ennemi je sais pas ce que c'est il bouge pas on ira voir après ils sont payés tant pis fallait pas peut-être des spectateurs qui ont payé mais s'il ya moyen de les faire hacker davantage dit pas non non ça me rappelle qu'on n'a pas revu la poupée qui avait enlevé sa fille là je sais pas quoi et ici rien ok je suis surpris je pensais que dans une de ces pièces je trouverai quelque chose ça ressemble à un monsieur fleur ouais mais je pense que c'est ça c'est les fleurs en métal et donc ça tombe bien parce que cela je peux les affronter sans aucun problème avec mon avec ma petite épée ouais c'est ça et surtout la version masculine la version féminine a un petit côté relou c'est que ils lancent des projectiles alors les mecs juste ils se laissent faire du temps en temps voilà faut faut pas se trouver devant parce que sinon leur coup de leur coup de bras faux là il fait mal faut bien tourner autour ils sont un peu résistant mais ça se fait voilà allez à bout de la thune alors il avait de la latence lui il me fait à bas derrière je crois normalement le produit que cherche il est là il est ici j'ai pris ce qu'il me fallait maintenant il ya quelque chose à trouver dans cette salle en tout cas regardez mon drone c'est bon produit chimique de type c tiens qu'est ce que tu as vu et voilà vous avez vu quatre roues dentées or c'est rien quatre roues dentées franchement mais c'est bonus c'est gratuit donc autant en profiter à me lancer un bonhomme en fait hop là oh mais le truc des tenues en vrai c'est super ah putain c'est super cool je pensais que à la limite aurait peut-être moyen de changer la couleur des cheveux des cheveux de faire un petit maquillage un truc comme ça mais je m'attendais pas à des skins genre de truc que les jeux ont sont nous ont habitué à avoir payant aujourd'hui j'ai du mal avec lui par contre ça normalement ouais c'est payant sur sur le store quoi voilà on dit pas merci à games merci à ma communauté vous êtes pour moi vous êtes vous êtes en un bloc aïe voilà regardez regardez un autre truc que j'ai oublié et pourtant on a c'était bien exposé un petit cartouche de fusil à pompe j'en ai combien j'en ai 24 en vrai il ya de quoi faire un beau petit ménage là bon là bas s'il ya quelque chose on dirait regardez il a encore vu quelque chose c'est derrière les rideaux ou là oui bien vu je sais boîte de munitions martin est très bien on ira sauvegarder après avoir fait la bombe et là bas c'est quoi déjà je me souviens plus bien ah oui c'est vrai mais attendez maintenant que j'y prends cet endroit là on n'a jamais trouvé le l'accessoire dont j'avais besoin pour franchir la grille quoi pas la pièce suivante là il y avait une grille et j'ai jamais pu rentrer le portail fermé une sorte de fente et le je sais pas ce qu'ils attendent de moi en fait je sais pas ce que ça pourrait être et attend donc pierre dents il m'en propose plus donc je pouvais ouvrir juste une seule porte en fait et même le marteau je peux plus l'acheter tu achètes un objet du marchand et c'est tout j'imagine qu'en fait en new game plus tu dois garder ton équipement voilà alors croyez le ou pas c'est chiant mais le jeu vient de se bloquer je vais bloquer vraiment eh ben c'était chiant mais c'est bon j'ai le produit alors attend maintenant il faut revenir ouf ah oui il faut reprendre l'ascenseur pour aller dans les étages supérieurs là il y va pouvoir assembler ma bombe j'imagine qu'en mettant la bombe sur le doigt il va se passer quelque chose je vais même pas reprendre l'ascenseur puisque j'ai ouvert un méga raccourci super pratique qui permet de le faire de la bibliothèque il fait que là on va faire d'une pierre deux coups c'est à dire je retourne sauvegarder parce que je sais pas ce qui va se passer quand quand j'aurai assemblé la bombe je rappelle que la dernière fois que je sortais d'une pièce il ya fat léon qui est sorti de nulle part et qui m'a pas laissé le temps de faire quoi que ce soit c'est je suis à combien je suis à 84 après je j'ai aussi pu remarquer que le jeu avait plusieurs fins et pas exactement ce qui ce qui peut changer réellement une fin si c'est un choix qu'on va me donner ou s'il ya des choses à faire au cours de l'aventure mais mais si j'en ai la possibilité on pourra essayer de voir ce qu'on peut faire alors c'était là bas je crois non c'était là était ici c'était pas du tout là en fait là bas c'est le doigt tu as fini inscription à 100% oui oui bien sûr c'est là gros jdg le gros léon c'est ce qu'il ya la même légende que pour le jdg c'est à dire c'est à dire fat léon a tué léon normal pas comment dire désolé mais attend elle est où la porte c'est pas ah mais non putain c'est pas là mais non mais non mais c'est pas du tout ici en fait c'était la pièce d'où sortait fat léon justement attend comment je fais pour y aller déjà ah oui il faut passer par là où il ya les ballerines moi j'y crois moi aussi je pense que c'est ça c'est un sosie jdg actuel comme avril la vigne mais dit pas de conneries il ya la même il ya le même genre de légende avec avril la vigne je sais pas pourquoi les gens ont remarqué qu'elle avait peut-être un petit peu changé j'en sais rien elle aurait été remplacé elle a été grand remplacé par un sosie c'est qui depuis prend sa place et elle chante pas exactement pareil tu vois enfin bref les histoires incroyables pourquoi mon drône y voit des choses ici où le macaque putain le coup de 5 balles que je suis pris dans la gueule petite saleté va il m'avait peur en plus alors et je crois que c'est ici en fait que je vais je vais faire la bombe c'est là une sorte de bombe quelqu'un est en train de l'assemblée il n'a pas faim est ce qu'il manque pour fabriquer ouais j'ai tous les agents j'ai le mécanisme de remontage qu'est-ce que je fais j'utilise comme ça ok d'accord donc je vais devoir les sélectionner un par un normalement voilà j'ai une bombe à quoi elle ressemble leur bombe d'avoir une drôle de gueule après qu'un évoqué d'accord bah ok et du coup j'imagine que la bombe je dois la poser je dois la poser vers le doigt vrai que attends voilà parce que entre les coups de 2 2 2 1 balle à 2 de l'espèce de vieille que non que j'ai croisé juste à l'instant et les coups j'avais pris juste avant j'avais vraiment plus de vie je me demande si c'est pas intéressant aussi d'aller sauvegarder non ce que je sais pas là on est potentiellement pas très loin d'une d'une fin pourquoi on va aller sauvegarder j'aime pas trop l'ambiance c'est quelqu'un qui a éteint la lumière genre et c'est pas fat léon il est mort ben manu c'est le meilleur youtubeur merci et moi j'ai pas de clown certifié ça ferait tellement rire qu'il y a des légendes j'endors non mais c'est un clown ça se voit il a pas les mêmes cheveux qu'avant allez sauvegarde hop bon je vais vous garder comme ça lui c'est vrai que t'es le meilleur youtubeur live et j'ai dévodé aussi un que je me casse le cul à monter tous les jours non non je suis le meilleur youtubeur tout court totalement d'accord avec cette cette affirmation alors maintenant du coup alors le doigt il était où il était il était il était là bas il va forcément se passer un truc sale vous avez éteint la lumière c'est là du coup normalement en détruisant ce truc là ça va tout va s'effondrer quoi genre encore une fois resident evil c'est quoi ça oh putain c'est le truc qu'on avait vu à la fenêtre vous vous souvenez oh c'est le marionnettiste il est un poids c'est dégueulasse un peu une gueule de poisson il a un gros pubis the doll master c'est lui on connaît un qui va être content d'avoir pris le fusil à pompe une gueule de poisson un peu ah bouge 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 oh la la mais qu'est ce qu'elle est lente et qu'est ce que t'es lente mais il est tout pourri ce boss il faut dire que le fusil à pompe est pas mal ouais c'est vrai pourquoi j'ai pas attendu avant de recharger heureusement il est nul oh elle est tout nul il s'est pas visé ça je m'y attendais pas pas très cool non mais mais lâche moi lâche moi ma vie elle est où elle en est où la vie on est où en mode grosse déprime pour le géant avec des yeux de car je peux bouger qu'est ce qui vient de se passer à des petits tirs dans le cul c'est vrai qu'il a un petit côté goloom un peu quand même mais non mais laisse moi me relever il me fout des baf oh putain de merde qu'est ce qu'il fait il a repris de la vie le bâtard non bim gros fuck je sais pas qui c'était ce gars du coup oui pudez qu'est ce cas Geoff C'est parti ! Ça n'a pas l'air d'être une très bonne fin à tout ça. C'était un manoir souterrain. Mais t'as pas suivi en fait. Incroyable Games, incroyable ! Toujours le même. Bah ouais, mais c'est quoi qui peut déterminer les différentes fins qu'on peut avoir ? Ils ont transformé Alisa en poupée, c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est Joe ! Il est chelou quand même, hein ? J'ai eu la fin B. C'est une bonne âme ! Elle aime bien les loups ! Le boss dit que le personnage a été imprégné par des rouages. À mon avis, il ne fallait pas prendre les améliorations de la deuxième poupée. Ouais, j'en ai pris une, ouais. C'est peut-être ça. En fait, c'est ce qu'ils ont l'air de dire, là, sur le guide que j'ai trouvé. Enfin, le guide. La communauté qui est en train d'en parler. Alors, en fait, ouais, ça a l'air d'être, il y a quelqu'un là qui est en train d'expliquer un peu ça. Ça a l'air d'être la seule chose qui va déterminer les fins. La fin A, c'est aucun mode. La fin B, c'est entre 1 et 5 modes. Et la fin C, c'est 6 modes. En fait, j'ai obtenu la fin A en achetant uniquement le mode de visée automatique lors de ma première exécution. Bah, du coup, moi, ça devrait être la fin A, alors. Si je refais le jeu, juste avec une amélioration, c'est-à-dire celle-ci. En fait, je viens de me rendre compte que le maquillage, c'est une amélioration aussi. Donc, si je refais le jeu, mais sans acheter ce truc-là. Ah, est-ce que ça va changer la fin, du coup ? Parce que là, il y a quelqu'un sur le guide que j'ai vu qui disait que... Elle avait réussi à obtenir la fin A, juste avec une amélioration qui était celle-ci, les doigts magnétiques. On va tester, tiens. Alors, désolé pour ceux qui s'étaient habitués au look bouffon. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut, en fait. Tu es assez curieux de voir, parce que... La fin, c'est... C'est peut-être la fin la plus pure. Enfin, je veux dire, c'est la fin où... Tu n'as pas... Tu ne t'es pas... Comment dire ? Tu ne t'es pas trop transformé, quoi. Tu n'as pas été... Marionnétisé. Voilà ! C'est fait ! C'est fait ? Oui ! Donc, est-ce que ça change quelque chose ? Bon, pour l'instant, c'est à peu près la même chose. Eh ? Ça a changé quelque chose ? Mais oui, elle s'est barrée. Oh, cruel ! On va avoir deux fins ! Et bien voilà ! Et ça, c'est une bonne fin, du coup. Sous-titrage ST' 501 Du coup, je tiens quand même à souligner que si la première fois, on n'avait pas vu la bonne fin, c'est à cause de Games, hein ? Puisque lui-même, il l'a dit, c'est moi qui s'est suggéré d'utiliser la trousse à maquillage, il en était très fier, il a pris des screens. Mais vous voyez qu'à cause de ce boulet, là, on a raté la première fin. Il a fallu que je joue avec mes sauvegardes, que j'aille dans le clou pour les rechercher et tout ça, parce qu'il a fait... Parce qu'il m'a dicté n'importe quoi, vous êtes témoin ! Bon, ben voilà ! En vrai, je suis content d'en avoir vu deux. Alors, je pense qu'il va y avoir un petit épilogue, comme tout à l'heure. Au bûcher ! Ah ouais, mais oui, voilà. Je suis désolé, je sors. Non, mais si tu trouves des ronces auprès de chez toi, vas-y, tu te donnes deux, trois coups et c'est bon, je te pardonne, mais pas avant ça. C'est pas possible. Attention. Épilogue, pas épilogue. Est-ce qu'on va voir Jean ? Ah oui ! I didn't swallow my cure-dent. I didn't swallow my cure-dent. Oui, effectivement. Un petit accent bien prononcé, Jean. Je ne veux pas. Putain, pas dites. Et moi je suis méde-dent. J'ai la tête de bûcher. Que crue che to recapit'a là. J'ai le rato. J'ai la tête, elle escape. Au bout ! Et moi je pense qu'il Ré, d'accord bas les mystérieuses quand même bâme clairement meilleurs mais ça c'est pas très surprenant du coup elle a conservé au maximum son humanité quoi f1 à robe préférée l'armure de cuir ça a changé étonnamment c'est bizarre d'ailleurs c'est changé pourquoi ouais et rodenté dépensé 370 à mine de rien et 32 morts 8 heures de jeu 8 heures de jeu ça correspond un petit peu à vous pouvez retrouver sur un jeu comme résident si vous n'en faites clairement pas honteux quoi d'accord bon bah on verra pas la dernière fin parce que j'ai pas envie de recommencer à nouveau pour juste acheter toutes les améliorations et puis qu'on puisse voir ce qui se passe une fois qu'elle est entièrement transformé même si comme vous disiez tout à l'heure ça doit être intéressant en vrai mais déjà là je me satisfais de ce que j'ai eu j'ai réussi à avoir deux fins et surtout la meilleure fin la fin a qui est pas mal du tout l'autre était un petit peu particulière c'est bizarre d'avoir s'enfuir un petit peu transformé je crois que quand elle jouait du piano on voyait bien que ses articulations étaient pas humaines et ouais c'est bizarre ce genre en mode chasseur qui a l'air d'avoir un un rôle plus important que ce qu'on penserait en réalité avec son coeur d'un mais le jeu est très cool je vais vraiment très très bon gg pour les deux fins merci merci le cloud mais c'est le show de playstation de me permettre de reprendre des sauvegardes quand le jeu ne le permet pas ça c'est fou par contre là il sauvegarde voilà c'est prologue direct en fait il te donne pas la possibilité de choisir si tu veux sauvegarder ou pas si tu as des sites à garder des des pièces en réserve je suis les a perdu c'est con quand même au début jean a fait semblant d'avaler son cure-dent parce qu'il savait qu'en fait en allant plus loin alisa se retrouver au dessus de ce lieu du manoir là donc ouais c'est évident et ça fait partie de ces plans et puis il ya la lettre qui a vraisemblablement laissé mais je sais pas voilà je ne comprends pas pourquoi peut-être que ils avaient prévu de faire une suite j'en sais rien du tout mais en tout cas en tant que tel c'était vraiment super intéressant c'est un très bon raison tu vois le like avec de bonnes idées il ya des trucs vraiment cool un jeu garde en tête genre le le boss que tu affrontes en mode shoot them up sur ton espèce de cheval getting c'est vachement cool il ya plein du vraiment c'est très très agréable le coût des améliorations aussi est très bien les petites marionnettes pas la petite boutique est très cool vraiment je passe un bon petit moment c'est vraiment pas mal du tout j'ai rien compris mais c'était cool je pense que on peut finir sur ça parce que c'est la même chose pour moi j'ai rien compris mais c'est des bisous merci et puis à bientôt